Le ministère des Affaires étrangères et européennes et le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies ont organisé à Paris à l'Institut du Monde Arabe le lundi 14 novembre 2011 une réunion pour fêter les 20 années du groupe de travail sur la détention arbitraire. Ce groupe de travail est très utile sur le plan international. Son utilité est de trois sortes. Premièrement, d'abord de témoigner sur l'ampleur du problème à travers des interpellations des États. à travers des visites de terrain, à travers la mobilisation de la société civile et des Nations Unies. Ça veut dire concrètement de permettre des libérations de personnes détenues sans jugement. Donc définition d'une détention arbitraire qui est donc contraire à la déclaration universelle des droits de l'Homme. Fondateur du groupe de travail en 1991, Louis Jouanet rappelle dans quel contexte ce groupe de travail a été créé. Quand l'Union soviétique, il y avait énormément de détention administrative, c'était les dissidents. Vakla Vavelle, aussi dans son pays, en Tchécoslovaquie, dans l'Europe de l'Est. Et on n'en parlait jamais à l'ONU. Donc nous avons eu cette idée de dire, on va parler de détention administrative. Après 20 années d'action et de visite sur le terrain, Louis Jouanet se souvient de quelques réussites qui prouvent l'efficacité du groupe de travail. Au bout de temps, on a fait libérer pratiquement les 9 dixièmes des détenus à une époque. Après, il y en a de nouveaux qui reviennent en prison. C'est compliqué, il faut être vigilant tout le temps. Mais voilà des cas très concrets, qui fait que je ne regrette pas qu'on ait eu l'idée de créer ce groupe et que la France est soutenue dès le départ. Madame Biertucan-Midexa est une ancienne victime de détention arbitraire en Éthiopie. Elle nous fait part de son expérience et plaide pour un renforcement de la visibilité du groupe de travail. Je le vois bien dans mon cas. Les efforts du groupe de travail des Nations Unies et le plaidoyer des autres organisations de défense des droits de l'homme ont beaucoup contribué à ma libération. Le groupe de travail doit mieux faire connaître sa mobilisation et sa puissance d'action, notamment auprès des personnes vivant dans un système répressif. Contrairement à ce que l'on peut penser, les tyrans et les autocrates sont très sensibles à l'opinion de la communauté internationale. Pour M. El-Hadji Malikso, le président actuel, les chantiers engagés sont loin d'être terminés. Et j'avoue que dans certains pays, les mêmes pratiques qui existaient avant le printemps arabe continuent de faire jour. Et nous insistons justement dans les avis que nous rendons de ce point de vue-là pour attirer l'attention des nouvelles autorités que les printemps arabes sont arrivés, c'est pour aller de l'avant et non pas pour perpétuer un système qui a amené ce phénomène-là. Merci. Merci.